Je vais vous raconter une histoire d'amour. Elle commence très tôt, dès la maternité. Et oui, nous sommes tous prédestinés. Homer et Marge ne sont que de petits fœtus lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois dans la salle d'attente du docteur Neurone. Homer est dans le ventre de sa maman. Sa maman travaille dans un fast-food. Elle a tous les repas gratuits là-bas. Elle a une bouteille remplie de soda dans une main, un hot-dog dans l'autre. Son sport favori est de regarder le meilleur pâtissier à la télévision. Marge aussi est dans le ventre de sa maman. Sa maman travaille à Fitness Park. Contrairement à la maman d'Homer, elle a un régime alimentaire très sain. Elle vient d'ailleurs de télécharger la super application minceur pour garder sa ligne parfaite. A votre avis, dans 30 ans, Homer a-t-il plus de chances de ressembler physiquement à sa maman ou à celle de Marge ? Dans mon laboratoire, nous cherchons à mettre en évidence le lien entre l'alimentation périnatale, c'est-à-dire du stade fœtale jusqu'à quelques semaines après la naissance, sur le comportement alimentaire à l'âge adulte. Dit plus simplement, nous voulons prouver qu'Homer a plus de chances d'être addictodonote et de devenir obèse, contrairement à Marge qui aura une ligne parfaite comme sa mère. Dans le cerveau de Marge et d'Homer, mais aussi dans le nôtre, il y a un réseau neuronal intitulé le circuit de la récompense, qui conditionne la motivation et le plaisir, notamment dans le domaine alimentaire. C'est ce circuit qui va faire que vous allez préférer le chocolat aux épinards et que vous aurez toujours une petite place pour un dessert, même après un repas très copieux. Pour être content, le circuit d'Homer semble avoir besoin d'une alimentation plus riche que celui de Marge qui se contente de sa barre de céréales. C'est l'exposition différente à l'alimentation au stade périnatal qui a modifié le cerveau d'Homer. Pour vérifier cela, j'ai travaillé avec deux droupes de rats. Un droupe de rats dont les mamans ont eu un régime bien hypercalorique comme celui de la maman d'Homer et un droupe contrôle dont les mamans ont reçu un régime sain comme celui de la maman de Marge. Avec une série de tests comportementaux, on a montré que les ratons à mamans hypercaloriques ont tendance à reproduire ces comportements alimentaires. En faisant des analyses moléculaires sur le cerveau des deux droupes de ratons, on constate que les circuits de la récompense des deux droupes sont différents. Les gènes codants pour la neurotransmission ne s'expriment pas de la même manière, pouvant altérer la communication entre les neurones et donc le comportement alimentaire. C'est pourquoi on a un droupe de ratons qui a le même appétit qu'Homer. Cependant, ce goût pour les donuts qu'Homer développa très jeune lui permit de rencontrer Marge dans la pâtisserie où elle travaillait. Ils se marièrent et eurent trois enfants. Espérons qu'Homer ne leur transmette pas ses mauvaises habitudes alimentaires. Merci. 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 Merci.